Une femme rebelle. Et Mira aussi c'est le nom d'une ancienne ville irakienne. Et Mira aussi c'est le nom d'une grande femme indienne qui s'est consacrée pour aimer et adorer le dieu Krishna. Donc il y a une multitude de sens et cela ça donne au lecteur la liberté d'aller plus loin dans la recherche du sens. Parce que le sens ne se retrouve pas seulement dans un seul poème mais il y a des fragments. A chaque fois le poète ne laisse un fragment. Il faut les rassembler, chercher ce qu'il y a des connexions et des liens entre eux pour comprendre de quoi s'agit-il vraiment. Mais je peux dire une chose, on ne peut jamais être sûr qu'on a trouvé la réponse de ce, je dirais, c'est comme un puzzle, c'est comme un labyrinthe. A chaque fois il y a des moments d'arrêt, parfois il y a des moments de perte. Et c'est pour cela, la bourgie se demande beaucoup de lectures. Ce n'est pas comme le roman, ce n'est pas comme la nouvelle parce qu'ici il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de l'inérité, il n'y a pas d'enchaînement, mais il y a des images poétiques. Et lorsque je dis images, je parle d'un monde purement métaphysique. Le deuxième point, c'est la philosophie. Et normalement, chaque écrivain, chaque poète doit développer une certaine philosophie littéraire. C'est ça le plus important et c'est ça qui fait la différence entre un écrivain et un autre. Et la philosophie littéraire de Najib Madaoud, elle est essentiellement centrée sur la femme. La femme n'a pas seulement un objet d'amour, n'a pas ce mémoire, mais aussi c'est le moyen par lequel le poète entre en l'auto-questionnement avec lui-même. Bien sûr, il ne donne pas de réponse, mais il nous laisse découvrir certains moments de joie et de satisfaction. Et la joie et la satisfaction sont déjà des réponses. Deuxièmement, il y a ce passage de la passion amoureuse à l'ivresse. Et ça, c'est ça le symbolisme. Vous avez évoqué le spiritualisme et moi, ça m'a fait penser à une citation très célèbre de William Shakespeare en finissant la poésie et qui dit que la poésie est ce chemin vers le spirituel. Et je pense qu'il y a une sorte de recherche, ce spirituel perdu. Il y a une sorte de mysticisme. Et aussi, il y a ce passage d'un monde concret vers un monde symbolique et vice-versaire. Parce que le corps, c'est l'objet qui nous permet de toucher ce monde. Et l'absence du corps, ça donne une sorte de désarroi, de chaos, de vide tellement amer. Sans l'écriture, c'est une écriture plurielle. Et là, c'est ça le plus important. Et ce qui fait la caractéristique la plus forte dans l'écriture bendaoudienne, c'est qu'à chaque fois, il insiste sur la dualité. Puisque la nature elle-même se fonde sur la dualité, l'homme et la femme, le ciel et la terre. Donc, cette dualité est aussi présente dans sa poésie. Et là, il y a toujours ce mythissage, ce dialogue entre le rêve, le fantasme, les hallucinations et le vécu. Il y a aussi cette rencontre, ce dialogue entre les gens. C'est ici qu'on va vous prouver qu'il parle de la musique, du chant, de la danse. Il y a de la peinture à travers l'utilisation d'un ensemble de couleurs. Il y a aussi cette dualité entre l'homme et la femme. Et là, je pense qu'à travers ce recueil, le lecteur comprendra que la femme, c'est le seul, je dis bien le seul, mais le droit qui peut refléter la souffrance masculine. Je sais très bien qu'il y a des femmes qui écrivent, qu'il y a des femmes qui choisissent comme personnage des hommes et non pas des femmes. Et le contraire, la plupart choisissent des personnages comme femmes. C'est toujours cette recherche de se voir dans les yeux de l'homme. Troisièmement, c'est le temps. Et dans ce recueil, il y a une pluralité de temps. Il y a l'utilisation du présent. Le poète écrit en présent, lorsqu'il se sent habité, ou bien traversé par une joie, par la présence de sa femme, de sa muse, de sa vénus. Et il revient en passé lorsqu'il se souvient de ses relations dangereuses, de ses liusons dangereuses, etc. Et Marie, peut-être, n'est pas Myra, mais peut-être c'est un autre personnage. Parce que ce recueil, elle est à peu près comme un roman, mais poétiquement écrit. Parce que le poète me raconte, il y a de la narration dans ce recueil. Et il y a ce recours vers le futur. Lorsqu'il veut parler de l'attente. Lorsqu'il veut évoquer la soif, sa soif. Lorsqu'il parle de l'anxiété. Donc, cette rencontre entre ces temps-là, traduit merveilleusement son état d'âme et sa psychologie. L'espace fermé. Je donne un exemple. Lorsqu'il parle, ou bien lorsqu'il aborde la question de l'espace vert, cet espace immense de la nature, il emploie toujours le terme « balcon ». Parce que sur un balcon, on a devant nous un espace infini. Aussi, lorsqu'il parle de la mer. La mer, on ne peut pas dominer la mer par notre regard. Il y a aussi l'espace fermé, c'est l'espace de la chambre. Et donc, il y a toujours cette contradiction entre le temps et l'espace, entre les êtres humains, entre l'écriture et le rêve. Tout cela traduit son état troublant qui change de temps en temps. Et bien sûr, le cil qui fait la singularité de son écriture, c'est le cil de la narration poétique. Bien sûr, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les poèmes en prose, ou bien la poésie prosaïque, même si ce terme est péjoratif. On l'appelle, on préfère utiliser le mot « poésie en prose ». Et si, au lieu d'utiliser de la prose, elle utilise des verbes. Mais c'est une poésie en prose, parce qu'il y a de la narration, parce qu'il nous raconte, parce qu'il nous confesse, parce qu'il nous dévoile certaines vérités. Il y a des vérités, lorsque je dis « il y a des vérités ». Il y a des vérités qui circulent entre les lignes. Merci. Merci. Merci.